Alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs versions différentes, les gens n'ont pas vraiment compris, étant donné que je ne m'étais pas exprimé à ce sujet avant. Puis c'est vrai qu'il y a des médias qui ont raconté n'importe quoi, après en même temps je ne peux pas vraiment leur en vouloir, parce qu'ils ne connaissaient rien de l'histoire, et eux au final ils font leur job. Alors voilà, ce qui s'est passé, c'est que je devais partir en concert le 28 avril à Charleville-Mézières. Mon booker, qui m'avait déjà pris les billets depuis un moment, au départ de Paris jusqu'à Charleville-Mézières. Sauf qu'entre temps, je suis parti tourner un clip à Arcachon, et j'ai oublié de le prévenir, comme Ahmar. Donc le jour du concert, je me retrouve à la gare de Bordeaux, je rentre dans le train, normal. J'avais complètement zappé que les billets étaient au départ de Paris. Donc je vais à mon concert, normal, yeah how, tout se passe bien. Et là, le contrôleur il vient, je suis là, je rigole un peu, tout ça, je fais des snaps avec mes potos et tout. Et là, il m'annonce que les billets, ils sont mauvais, tout ça, qu'ils sont au départ de Paris. Moi, je me dis, merde, je suis trop bête, oh Allah, je n'ai pas pris le bon train. Donc, je lui dis, vas-y, bah tranquille, je vais l'acheter maintenant le billet, tout ça, au calme. Tu connais, nous, on est des honnêtes citoyens, tu vois. On paye nos billets de train, on ne circule pas dans l'illégalité. Et là, par habitude, en fait, bah je ne sais pas, je l'ai snappé en fait. Pendant que j'étais en train de payer le billet, je l'ai snappé, j'ai snappé son visage, tout ça. Mais moi, c'était juste pour rigoler, en fait. Moi, à la base, je voulais faire un snap marrant. Après, je vois, il a vraiment, mais grave mal pris, tout ça. Après, j'avoue, je ne vais pas demander son autorisation. Après, il a commencé à crier, tout ça, c'est parti en couille un peu. Franchement, j'avoue, il y a des menaces, elles ont été proférées, c'est parti en couille, tout ça. Mais il n'y a pas eu d'agression physique, je ne l'ai pas touché. Du coup, il m'a dit, tu sais quoi, je ne veux même pas que tu payes ton billet. Je veux, hé, on va régler ça avec la police directe. Là, je vais faire arrêter le train, il y a la police, elle va monter, on va voir ça avec eux. Et il part se cacher dans la cabine des contrôleurs, là-bas, au fond du train. Moi, je ne l'ai pas cru, j'ai dit, non, ce n'est pas possible, voilà, ce n'est pas possible. Donc, du coup, je suis là, je suis dans le train, avec mes potos, tout ça, j'attends, j'attends. Au bout de 30 minutes, j'entends quoi ? Une annonce, le train va s'arrêter pour un arrêt de service à Poitiers. Je ne sais pas, il y a voilà les keufs qui arrivent dans le train. Voilà, ils étaient au moins 12, 13. Ils sont arrivés, ils m'ont balayé, 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 balayé. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Parce qu'en fait, ce que je ne vous ai jamais dit, c'est que ça fait des années, des années, des années que j'ai des problèmes avec la justice et que je n'ai pas réglé mes affaires. Donc, quand j'arrive au commissariat de Poitiers, je tombe sur l'OPJ, l'officier de police judiciaire qui m'explique qu'en fait, j'ai 11 mois de prison à faire. J'ai 3 peines accumulées, une de 4 mois, une autre de 4 mois, une autre de 3 mois. Ça fait 11 mois à faire. Alors moi, je pensais pouvoir amélinger la peine tout de suite, avoir le bracelet électronique tout de suite, comme c'est une peine de moins de 2 ans. Je me suis dit, voilà, ils mettent mes 11 mois en bracelet électronique ou quoi. Mais malheureusement, quand il a appelé les magistrats, il m'a dit, non, 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 non. Ce soir, tu dors au Hebs. Ce soir-là. Alors évidemment, je n'étais pas prêt du tout. Après, voilà, le passé, il m'a rattrapé. Tu vois, tout se paye dans la vie. Il faut bien payer ses dettes un jour. Donc, je tiens vraiment, vraiment, vraiment à m'excuser auprès de tous les gens qui avaient pris leur billet pour Charleville-Mézières. Ça devait être un concert de malade. C'était complet. Et je sais aussi que par la suite, il y a eu des problèmes par rapport au remboursement des billets avec l'organisateur. Je vais essayer de voir ça. Je vais faire au mieux et je vous tiens au courant. En tout cas, je vous présente mes excuses les plus sincères. Mais il faut vraiment que vous compreniez que je ne pouvais rien y faire. On ne peut rien faire contre le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Une grosse, grosse, grosse dédicace à tous les frères qui tournent à Poitiers-Vivonne, tous les frères qui tournent à Orléans-Sarran. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je ne vous oublierai jamais. En tout cas, j'ai fini. J'ai fait mes six mois. Alhamdoulilah, tout ça, c'est derrière moi. Tout va bien se passer maintenant, Inch'Allah.